Une récompense de taille. Nommé premier ministre en juillet dernier en remplacement d'Edouard Philippe, Jean Castex a su se faire une place au sein de la politique française. Si ces décisions sont la plupart du temps décriées, notamment en pleine pandémie de Covid-19 où il alterne entre restrictions et assouplissement des règles de sécurité, le chef de file du gouvernement va se voir remettre après six mois d'exercice, une récompense solennelle, mais surtout symbolique, la grande croix de l'ordre national du mérite. Si esti mercredi 6 janvier, juste après le conseil des ministres et devant sa femme Sandra et leurs quatre filles, que Jean Castex recevra en petit comité précise le Parisien, cette décoration remise à plusieurs personnalités comme des artistes, écrivains, militaires, industriels, mais aussi présidents de la République lors de leur intronisation, mais aussi au premier ministre après six mois de fonction. Ainsi avant Jean Castex, Emmanuel Macron avait remis cette décoration à Edouard Philippe, qui a également été remise par Nicolas Sarkozy à François Fillon, ou encore à Jean-Marc Herro et Emmanuel Valls par François Hollande. Jean Castex a le goût d'être un populaire une décoration de rigueur pour Jean Castex, qui a aussi eu l'honneur de planter son arbre, un frêne, dans les jardins de Matignon, signe de son passage en tant que premier ministre. Une grande croix de l'ordre et du mérite, qui pourrait apporter du beau mot au cœur au chef du gouvernement, qui, très critiqué, essuie régulièrement les surnoms peu flatteurs, mais aussi, les attaques acerbes de ses opposants, comme dans son propre camp. Il a le goût d'être un populaire à assurer ainsi un visiteur régulier du président de la République cité par Paris Match. Castex est sans ambition. Il récure les chiottes plus ou moins bien. Il récure les chiottes plus ou moins bien. Sous-titrage ST' 501